Quand un étudiant européen ou américain étudie l'économie et prend les exemples, c'est pour transformer sa société. Mais toutes ces universités-là sont contre l'homme noir et sont contre le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, rentrez dans vos familles, demandez à vos neveux, à vos enfants, vos petits-enfants, ce qu'ils étudient sur le Congo, c'est d'une minceur insupportable. Donc, si vous voulez qu'un pays s'occupe de ces problèmes, il faut que ces problèmes fassent partie du programme national d'enseignement. On peut crier par la pensée, mais on peut aussi crier par la pratique. Je crois qu'aujourd'hui, si vous partez dans le Katanga, dans les jours qui viennent, avec le service national, ils vont consommer le maïs made in DRC, c'est ce qui est important. En 1060, la guerre froide entre l'Occident contre l'Union soviétique, on a été payé en monnaie de singe. On a donné des armes à Kamei Mousséveni, on nous a fait la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans une des zones totales. Donc, actuellement, il y a une deuxième guerre froide. Il ne faudrait pas qu'on tombe encore dans les mêmes pièges. Il faut lire les signes des temps et tirer les leçons des gens. 75 ans après la domination belge, la République démocratique du Congo a accédé finalement à sa souveraineté internationale. 64 ans après aujourd'hui, quel bilan du point de vue politique, socio-économique, que pouvons-nous faire, que faut-il pour rélever les défis de son développement à l'horizon 2030 ? Quelle analyse peut-on faire de tous les détournements que nous vivons actuellement ? Détournements dédiés publics en République démocratique du Congo. Nous en parlons au cours de ces plateaux spéciaux 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo pour analyser, réfléchir. Autour de cette question, nous avons sur ces plateaux, à mon extrême droite, M. Freddy Moulumba. Lui, il est journaliste, chercheur et écrivain, politologue de son État. Freddy Moulumba a été directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, mais également du journal Le Potentiel. Freddy Moulumba, bienvenue. Salut, cher ami. Voilà, il a accepté également d'être de nôtre. Il s'agit de Patrick Mpiana Moukinaï, économiste de formation de l'Université de Kinshasa, master en administration des affaires. Il est homme d'affaires, directeur général de High Tech Cerveau. Patrick Mpiana, bienvenue également. Oui, merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour que nous puissions parler 64 ans après 1960. Voilà, on va parler 64 ans après 1960 également avec, à mon extrême gauche cette fois-là, le prof Bilolo Wakaluka, j'allais dire Baylolo, c'est pas ça, c'est plutôt Bilolo Wakaluka Mouba Binge. C'est ça, Mouba Binge. C'est ça. Bienvenue à vous. Merci. Voilà. Il faudrait dire que le prof Bilolo Wakaluka est directeur de recherche, directeur de l'INADEP Europe, et c'est là depuis janvier 2021, directeur chargé d'assurer la continuité de l'Institut africain d'études prospectives, président à I de l'association de moralistes congolais, ex-AMOZA. Il est également directeur du département de la diaspora, c'est ça ? D'égyptologie, d'égyptologie, de l'INADEP. Allez, c'est bien présenté j'espère ? Oui, oui. Voilà. Est-ce que je dois ajouter aussi 44 ans en Allemagne ? Oui, on peut le dire. Disons depuis 79 ans en Allemagne. Voilà. Tout en venant aussi ici. Voilà. Alors, on va également échanger sur cette question, avec cette fois-là à mon extrême, à ma gauche, avec le professeur Kabungo Malou Emmanuel. Il est professeur ordinaire à l'Université Pédagogique Nationale, docteur en philosophie de l'histoire. Il a été journaliste et écrivain. Il a à son actif une dizaine de livres publiés chez l'Armatan et dans d'autres éditions occidentales et d'Afrique. Il est aussi analyste politique. A tous les quatre, j'ai dit bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Bienvenue également à vous, amis tels spectateurs, pour tous ces moments où nous allons échanger pour parler, de retomber, on va le dire ainsi, du bilan de 64 ans après, depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Un débat que j'ouvre avec Freddy Moulumba. Je vais faire ce débat avec vous. Sans problème. 64 ans. Ah, pourquoi je n'arrive pas à dire 64 ans. 64 ans après, donc, Freddy Moulumba. Nous en sommes là où nous en sommes. Première question, première question, Freddy Moulumba. Le Congo d'hier et le Congo d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une différence ? Oui. Moi, je donnerais peut-être un petit bilan. Pendant 64 ans, on a connu des guerres, des pillages, assassinats politiques. Un pays très riche, avec une population pauvre. Durant 64 ans, toutes les mines du Congo sont contrôlées par les étrangers. Toutes les banques commerciales sont dans les mains étrangers. Donc, ce sont quatre ans après, l'économie congolaise nous échappe. Je dis, aujourd'hui, avec l'arrivée du président Tshisekedi Tshilombo, Félix, à la tête du pays, ça donne l'espoir. Parce que, selon les ennemis du Congo, ils pensaient que, que, 60 ans après, le Congo devrait disparaître. Donc, on peut dire qu'on peut avoir l'espoir. Vu la position du président Tshisekedi, et sa volonté de changer les choses, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que la pensée, que les élites intellectuelles, les véritables élites intellectuelles et politiques, pas ceux qui achètent du diplôme, essayent un peu d'apporter une certaine alternative. Parce que, maintenant, tout est bloqué. Le président a la volonté de faire mieux, mais les élites ne portent pas le même projet de président. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on essaie un peu de nous réveiller pour qu'un jour, l'histoire puisse nous condamner. Nos enfants vont nous demander, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on a fait dans ce pays. Je voudrais donner peut-être une petite information. C'est que les penseurs camerounais Boussiboulaga, il est décédé, a dit à Kamana, un penseur congolais, il lui a dit que si les Congos se veillent, l'Afrique ressuscitera. Donc, ça signifie que l'avenir de l'Afrique se joue chez nous. Mais ce qui est dramatique, nos élites ne sont pas conscientes. Donc, il nous faut de nouvelles élites qui doivent porter ces projets. Moi, j'aimerais rappeler que sur ce plateau, nous avons justement des élites. Oui, il y a des élites, mais qui ne portent pas les projets congolais. Ce sont des élites qui portent les projets étrangers. Ce que j'ai dit, comme le président Tshiseki porte des projets congolais, il est capital que les élites congolaises, qui sont encore au sud, portent les mêmes projets congolais avec le président Tshiseki. Je pense que là, on pourra avoir la chance d'en sortir. Alors, on va prendre le professeur Bilolo, justement, on parle de 64 ans d'existence depuis que la RDC est RDC. Nous avons connu des moments de gloire, c'est vrai, mais également des moments de preuve. Est-ce qu'on peut les énumérer, les moments de gloire, pour ne pas rester que négatifs ? Oui, je crois que le 30 juin 1960, c'est un moment de gloire. C'était l'aboutissement d'une longue lutte qui avait duré presque un siècle. Nous devons reconnaître cette journée-là. C'était la victoire de nos parents et de nos grands-parents, et nous les remercions pour ces combats-là. La gloire aussi, je crois qu'avec l'introduction de l'authenticité, l'idéologie de l'authenticité qui nous avait réveillés, qui nous avait en partie, ou bien qui avait amorcé le processus de désaliénation mentale, c'est un moment important. Il faudrait nous rappeler de ce moment pour pouvoir continuer et non le considérer comme une sorte d'épisode dans l'histoire de la République. Et en rapport avec ce moment-là, il y a le match de Mohamed Ali, ici à Kinshasa. Pour les Congolais, ce n'est pas peut-être important, mais quand vous sortez, quand vous allez à l'extérieur, le Congo est très connu, très célèbre, à cause de ce match qui s'était joué ici, à Kinshasa, et les Noirs américains étaient fiers de leur pays d'origine, donc de ce grand pays, je considère ça comme étant un moment de gloire. Mais, je pourrais aussi compter l'arrivée, donc, d'Emzé. Emzé, ça avait un caractère symbolique. par-delà tout ce qui est venu après, les très très autres qui l'accompagnaient, qui avaient d'autres projets, mais c'était un acte symbolique dans ce sens que nous nous sommes libérés, donc, non, les Congolais venaient de démontrer qu'ils ne tolèrent pas la dictature. Donc, on m'a même dit que les gens qui disent tout le monde qui tournait autour de Mobutu, quand Mobutu est mort, ils ne sont pas partis l'enterrer, alors qu'il les avait rendus vachement riches, et puis maintenant ils meurent, ils restent dans leur salon, ils ne se donnent même pas la peine de payer l'hélicoptère pour aller assister pour quelques heures là-bas. Une leçon que nous devrions tous lire. Mais, il y a aussi peut-être la victoire aussi des victoires, un moment de gloire, l'élection du président Tshisekedi. Au moment où nous parlons ici, nous avons un président élu démocratiquement. Nous avons brisé la peur, donc, on avait peur dans ces pays pendant plusieurs années, on avait peur de ces pays, on avait peur de rencontrer des soldats, les policiers, on essayait de les éviter, etc. Maintenant, nous avons vraiment le processus démocratique que nous avons actuellement avec ces six ans donc du président Tshisekedi. C'est vraiment un moment de gloire par-delà toutes les critiques qu'on peut formuler, et c'est vraiment un moment à retenir. Très bien. Alors, professeur Kabongo, aussi, le professeur Bilolo a parlé de moments de gloire. On a énuméré ici, on a dit qu'on a vécu également les épreuves. Est-ce que de 1964 à ce jour, il y a eu une plus grande épreuve que la RDC a vécu ou a subi au-delà notamment de la guerre de l'Est ? Merci beaucoup pour la question. Je pense que pour répondre à une telle question, il faut s'appuyer sur quelques prémices. J'espère que vous allez y revenir parce que vous avez parlé ici des 75 ans de colonisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que nous subissons ici, cette obscurité, cette désorientation, même l'avenement des Mobutu, l'avenement des Kabila au pouvoir, ce sont les conséquences d'une colonisation qualifiée par des spécialistes de l'équipe contre l'humanité. Croyez-moi, un peuple que vous voyez là est un peuple fragile. Tout ce que nous avons subi sous Leopolde, sous la Belgique, je vous donne quelques chiffres. Quand Leopolde prend le Congo en 1885 et qu'il abandonne le Congo en 1908, une grande philosophe allemande, Anna Arendt, dit Leopolde a tué, a assassiné 20 millions de Congolais. Parce que quand Leopolde a la conférence de Berlin, il y avait déjà des statistiques sur la population congolaise. Il y en avait 33 millions. Et quand il est chassé du pouvoir, après 23 ans, il avait tué au Congo 20 millions de personnes. Et croyez-moi, cette population n'a plus changé. Croyez-moi, en 1908, nous étions entre 12 et 13 millions et même en 60, donc pendant plus ou moins 60 ans, nous sommes restés 10 millions. Vous savez, quand nous avons pris l'indépendance, nous étions à 12 ou 13 millions pour une population d'une grande fertilité comme la nôtre. Ça signifie que contrairement à ce qu'on nous raconte que la Belgique aurait changé le système de domination, que la Belgique aurait humanisé la colonisation, c'est faux. Les chiffres sont là. Je ne cite pas des Congolais parce qu'on croit, mais Anna Rennes est une grande philosophie allemande qui a écrit un grand livre qui s'appelle Impérialisme. Dans Impérialisme, il dit que le Pôle 2 a passé tout son temps à assassiner les paisibles peuples du Congo. 20 millions. Donc tout ce que nous connaissons ici, tout ce que vous voyez mon fils, ça vient de loin. Donc nous sommes à 12 millions en 1908 et en 60, nous sommes au même chiffre. On n'a jamais augmenté. Donc ça signifie que la Belgique a continué à nous malmener. Mais la pire des choses qui nous ont arrivé c'est cette aliénation faite expressionement par la Belgique avec des études latinaires. Vous savez que sous le temps belge, il n'y avait que l'école primaire, l'école primaire, lacunaire, c'est-à-dire on étudiait, il y a une thèse qui a été faite là-dessus, sur les six heures d'études, quatre étaient consacrées au catéchisme et à la religion. Et les Blancs, les Belges, se sont organisés pour nous enlever toutes nos spiritualités par la force et aussi de manière douce, mais ils ont tout enlevé. Mais surtout, les Belges ont installé ce qu'on appelle les travaux comment on dit les travaux forcés. Vous savez ce que ça signifie travaux forcés? Ça signifie ceci. Que dans un village de 20 personnes, on prend les 10 hommes qui sont là-bas, on leur dit toi, les premiers hommes, chaque jour, tu amènes à la police 10 poissons. Toi, messieurs, chaque jour, tu amènes à la police deux sacs de bananes. Chaque jour, messieurs, toi, tu amènes ça, ça, ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'impôt en nature. Donc, chaque jour, chaque moulin avait ces travaux forcés-là. Tandis que nos femmes ici, nos enfants qui vous êtes là, allaient laver les habits de l'armée, de la police. Vous savez, dans notre armée, jusqu'à ce jour aussi, on dit « mon seul policier, soldat, je n'ai pas eu ma calme. » Ils le savent. Si tu dis ça, un homme de l'armée, il va rire. C'est écrit, ça n'a jamais changé. Alors, justement, ça, c'est avant, n'est-ce pas, pendant la colonisation. Oui, après la colonisation, oui, c'est 64 ans après. C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons tiré là-bas comme conséquence ? C'est notre imaginaire a été totalement désarticulée. Aujourd'hui, vous voyez les Congolais qui a peur même d'exploiter le coltan, qui a peur d'exploiter les diamants, qui a peur même d'acheter une parcelle. Ils veulent payer la moitié d'une parcelle. Vous savez que notre pays ici, l'occupation territoriale s'est limite à 15%. Nos maisons, nos femmes et nos enfants, nos maisons, tout ça, nous n'occupons que 15% de notre territoire. Tout ça, ce sont des résultats de cette colonisation, de cette alienation-là, de cette peur qu'on nous a inculquée. Après, on pouvait s'attendre à quoi ? On pouvait s'attendre qu'un leader choisi, élu, comme Lumumba, c'est-à-dire un leader paternel qui devait nous soigner. Il l'a dit dans son discours, il dit, nous allons vous montrer comment les Congolais, quand il est libre, bien soigné, comment ils travaillent. Quand les Béches ont compris, c'est là qu'ils ont fait, ils l'ont tué avec l'Amérique. C'est eux, ils l'ont tué. C'est l'ambassadeur américain, Timberley, ici, qui a donné son avion pour suivre le bombe jusqu'à Amérique. Et on l'a ramené, ici, elle, une rote de carburant pour qu'on l'amène jusqu'au niveau du Katanga. Vous comprenez mon fils ? Et on a fait monter un homme qui n'avait aucune culture de la démocratie, qui n'avait aucune culture politique. C'est Mboutou. Mboutou, c'est une, comment on dit, c'est le résultat, le meilleur résultat de l'AMC en Afrique, au Congo. C'est-à-dire quelqu'un qui a du mépris pour l'homme noir. Est-ce qu'on va dire finalement qu'au-delà de tout ce qu'on dit ? Oui, tout ce que tu peux dire, là, c'est vrai. Mais regarde, nous avons eu 64 ans d'indépendance. Pendant 64 ans d'indépendance, nous avons pris 50 ans dans les mains des prétoriers. Dans les mains des prétoriers, Mboutou a géré 32 ans de pouvoir et pour voir que son échec a été total. Ce sont les envahisseurs étrangers qui sont venus les chasser ici. Toi, tu gères un pouvoir politique pendant 32 ans et les gens viennent ici te chasser. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Et l'autre, c'est qu'il a gagné de 18 ans. Voilà comment il a que tu es dans tes pays. C'est-à-dire, j'accepte ce que mon grand frère a dit tout à l'heure. L'avènement de Tissé qui est dit, c'est une chance pour nous. Et c'est à partir de là que nous pouvons commencer à faire émire. Oui, mais en tout temps, vous, 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 vous devez parler des épreuves. On a mis face à vous, notamment la guerre à l'Est. 64 ans après, est-ce que nous avons connu une épreuve à la hauteur de cette guerre que nous vivons à l'Est? D'abord, la gestion de Mboutou elle-même, dans deux ans, elle est aussi catastrophique que cette guerre-là. Aussi catastrophique que cette guerre-là. On peut même ajouter les justes dans les jeux de gabile. Aussi catastrophique que cette guerre-là. Parce que cette guerre-là est due à l'affaiblissement des pays par ces gestionnaires-là. Ce sont ces deux-là qui ont laissé les pays dans un état de débilitation, de débilitation, d'incapacité pour que nous puissions nous gérer. C'est aujourd'hui que le pauvre qui serait dit en train de reconstruire une armée, une armée, il a pris le pouvoir il y a six ans. Il y a un jour où les gens lui disent « Oh non ! » Alors que la guerre a combatté il y a 30 ans, il y a des gens qui passent ici et qui disent « Comment est-ce qu'ils ne terminent pas la guerre ? » Incroyable. Allez, on va revenir justement à Félicie ce qu'il dit. On va prendre cette fois-ci Patrick un piano. On a entendu Freddy Moulumba dire clairement que la RDC est un pays riche mais la population est pauvre. Très pauvre. Le conflit, comment vous dites ça ? La population était pauvre avec comment on va dire ça ? Qui gagne moins de 2,5 qui vivent avec moins de 2,5 dollars par jour. Pourquoi le Congolais est encore pauvre alors que le pays est riche ? Le disait tantôt au Félicie Moulumba. En fait, parce que le Congolais de 1960 jusqu'à ce jour n'a pas compris comment fonctionnent les systèmes capitalistes. nous avions un système capitaliste abattardé, c'est-à-dire dont on ne maîtrise pas les aboutissants, les acquis, les inputs et les outputs. Et nous essayons de nous habituer alors que le capitalisme fonctionne sous un mécanisme d'accumulation acquisitive des richesses. Et c'est ce capitalisme-là aujourd'hui qui déjà depuis 1885 a été mis en place par le colon. Et vous allez comprendre que le colon, avant d'arriver chez nous, a réuni toute la crème intellectuelle mondiale. Parce qu'il y avait des Turcs, il y avait les Américains, il y avait les Allemands. Ils ont réuni tous ces gens-là en 1876 avec la Conférence géographique de Bruxelles. Et en 1885, ils ont mis en place la République démocratique du Congo. Parce que c'est ce qu'il faut retenir dans le monde. S'il y a deux États qu'on a créés, il y a l'État du Congo et il y a l'État d'Israël. Il n'y en a que deux. Les autres là sont des États qui dérivent. Par exemple, le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, ça vient d'une scission, mais c'est la dynamique de peuple. Mais nous, nous faisons partie d'une volonté des gens qui ont voulu qu'on puisse nous créer dans ce sens-là. Et raison pour laquelle déjà en 1900, dans la colonisation, ils pensaient que c'était un État où devait réunir le libertinage économique donc tout le monde pouvait tout faire ici. Alors, si nous évoluons dans les temps de 1960 en 1997, on a évolué dans un système où a régné la dictature et l'apprentissage de la démocratie. Donc, on a vu un président Mobutu fort et à un certain moment, en termes de gestion, la bonne gouvernance n'existait pas. Et au finish, c'était un État en situation cosmétique et il y a eu ce qui s'est passé. Mais il y a eu également d'autres États africains qui ont vécu ou qui ont vécu la dictature mais ça n'a pas empêché l'État d'avancer. Non, non, effectivement, en termes géostratégiques, nous n'avions pas la même réalité. Ce qu'il faut savoir est que lorsque vous regardez la République démocratique du Congo, vous regardez notre carte, vous allez comprendre que nous sommes déjà dans une situation dichotomique en termes de gestion de la vision de la gestion de la chose publique. Vous voyez l'arc là qui compose la République démocratique du Congo. Tout le peuple qui est tout autour de l'arc sont des fédéralistes. Et les gens du centre sont des unitaristes. Raison pour laquelle le Mombaki a évolué à un certain moment à côté de Mobutu a prôné pour un État centriste, c'est-à-dire unitariste. Mais par contre, le président Kassavoubou s'est batté pour le fédéralisme. Et vous voyez, même si vous descendez jusqu'au Katanga, vous voyez Tchombe et consorts, même M. Katumbi qui en 2008 proposait d'ailleurs de déplacer un visa pour le reste des Congolais pour accéder au Katanga. C'est-à-dire qu'il y a déjà une vision fédéraliste dans tous ces gens-là. Alors, avec l'évolution du capitalisme, maintenant, c'est en 1997 que le capitalisme qui a commencé déjà à faire de mouvements en 1994 avec ce qui s'est passé dans la partie Est parce que depuis 1942, les capitalistes et à la base de notre pauvreté, c'est ce que vous dites ? Ce n'est pas à une proportion qui doit être supérieure par rapport à ce que nous-mêmes nous produisons parce que ce qu'il faut savoir est que déjà, l'énigme qui a été posée sur le fait que l'État, le Congo est un État enclavé, c'est-à-dire lorsqu'on a même conçu les systèmes routiers, c'était pour faire évacuer les produits du Congo vers l'extérieur et pour faciliter la liaison interne à l'intérieur du Congo, ce n'est que lorsqu'il y a eu la guerre de Moba qu'on a vite compris qu'on pouvait faire déplacer les minéraux du Katanga pour les évacuer au Congo central. Il y a quand même une préoccupation. Il y a quand même une préoccupation en patrie Piana lorsqu'on a accès à l'indépendance, tout le monde dit que les billets congolais équivalaient à 2 dollars. On dit également que nous avions le même niveau qu'est la Corée. Aujourd'hui, 60 ans après, les autres pays ont évolué et évolué. Je vais dire l'Afrique du Sud des gens passent. La RDC fait du surplace. Qu'est-ce qui est précisément à la base? C'est l'homme congolais parce que de le départ, la façon dont l'homme congolais a été déjà caricaturé. S'il partait à l'école pendant 6 heures, 4 heures du temps, il ne faisait qu'apprendre la religion. Et dans cette religion, on nous apprend que le bien-être ce n'est que dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre qu'on doit transformer en un paradis. C'est cette terre-là, le Congo, qu'on devait transformer. Nous ne l'avions pas fait. Mais au moins, ce que je peux dire, après l'économie de bradage qui s'est manifestée de 1997 à 2018, et maintenant, nous sentons la renaissance du Congo. Pourquoi je parle de la renaissance? On a mis en place un projet qui semble être banal pour certaines personnes. Mais ce projet-là, sur le développement des 145 territoires, permet tout simplement de relier le sud au nord de l'est à l'ouest. Si et seulement si nous les menons très bien. Mais, il y a quelque chose qui dérange. Il y a la gouvernance. Les gens qui sont censés accompagner la vision du chef sont beaucoup plus transactionnels. C'est ce qu'on doit critiquer. C'est le transformationnel qui est mis en place. Si on essaye de pousser ces transformationnels, je crois qu'on parlera d'une économie inclusive et le problème de taux d'échange et d'inflation qui nous dérange au jour le jour trouvera solution parce que l'économie congolaise va résonner comme l'économie américaine. Alors, tous les trois, vous avez parlé de la personne congolaise. Vous, Frédéric Mouloumba, également le professeur Kabungo, Patrick Ippiana, vous avez parlé de la personne congolaise. Est-ce que cette personne, le capital humain congolais, durant les 64 ans, n'a pas été, on va dire, forgé de manière à ce qu'il puisse mener les choses au point où son pays devrait connaître les avancées ? Oui, avant de parler de capital humain, je préfère parler de l'économie, du capitalisme. Pendant cinq siècles, je pense que le professeur de Mokabon en a parlé, on a connu une économie de prédation, une économie d'accumulation par dépossession. On est venu, on a vendu les noirs, on s'est vendu en Amérique, après la traite négrière et la colonisation, après la colonisation, il y a la néocolonisation. Donc, tout ça, c'est un pour piller le Congo. Donc, ce système capitaliste, le cercle, on peut dire... C'est élargi ? Non. Ça veut ne pas rendre fin. Peut-être qu'on ne peut pas se rendre compte. Vous voyez, les Occidentaux se sont enrichis grâce au pillage, la tête négrière et la colonisation. La Chine n'a pas colonisé, la colonisation n'a pas colonisé. Ce sont des pays qui sont très riches. Pourquoi ils sont trop riches ? C'est parce qu'il y a un nouveau système d'accumulation par, je peux appeler l'économie de la connaissance. Ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies, la science, c'est qu'ils s'enrichissent. Mais ce n'est pas ceux qui vont encore faire des guerres pour piller comme les Occidentaux l'ont fait. donc c'est une chance pour nous cette fois-ci. Parce que l'Occident est en déclin. Comme l'Occident est en déclin, il y a la chance que l'Afrique, que le Congo émerge. Mais ça ne suffit pas. Tu parles des capitales humaines. Qu'est-ce que l'école a formé chez nous ? On a formé des capitaines. Pas des leaders. Ce sont des gens qu'on a formés pour avoir un petit job, donc manger, dormir, avoir des maisons. Vous avez parlé du programme global d'enseignement. D'enseignement. On forme des capitaines, on ne forme pas de leaders. Donc ça nous bloque jusqu'aujourd'hui. C'est le même système qu'on a. Mais le problème aussi c'est de voir que nos hommes politiques n'ont pas d'ambition, n'ont pas la volonté de puissance. Ça signifie qu' un pays comme le nôtre, il faut voir grand. Il faut faire rêver notre peuple. la grandeur qu'on chante dans notre livre national. Est-ce qu'on l'applique ? Nos hommes politiques, pour la plupart, ont peur des autres. On peur des Kagame, on peur des Mosevini, on peur des Américains, on peur de tout le monde. Donc il faut qu'il y ait chez les Congolais, ce que moi je peux appeler la volonté de puissance. Ça passe par une formation, par l'égol. Il y a d'autres activités qui peuvent faire assez que les gens, que l'imaginaire de l'appui de Congolais soient transformés. Mais il y a un autre élément important, les ambitions de grandeur. Ça nous manque beaucoup. Je prends, il vient de parler du combat qu'il y a vraiment en attaillé à 114. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on a cette ambition de grandeur. grâce à ces combats, le monde entier a su qu'il y a les Aïrs qui existent. Les Noirs américains, ils ont su que l'Afrique existe parce que mon ami d'Aïr est arrivé ici, il est parti à l'Anselet, il dit, je suis venu voir la maison, la maison noire, parce que là-bas c'était la maison blanche. Il était très fier. Donc il y a ce travail qu'il faut faire pour faire rêver la population. et l'élite doit avoir l'esprit de grandeur, des ambitions, la volonté de puissance, des ambitions de grandeur. Donc c'est ce qu'il faut donner à nos enfants et nos petits-enfants. Ces pays, il faut qu'on prépare des populations, des jeunes gens qui peuvent rêver grand. Un autre exemple, il y a Bill Clinton. On lui pose la question, comment est-ce qu'il est devenu président ? C'est le jour où il a salué Clinton, pardon, Kennedy. Il était jeune, à 19 ans, il est parti à la Maison Blanche. Il a salué Kennedy. Ça a donné nos ambitions aussi de devenir président. Mais les malheurs aujourd'hui, nos enfants rêvent d'être des musiciens parce qu'on voit les coffres, le midi, le carrosse à la télévision. Ça, c'est pas le programme d'enseignement. Non, non, non. Les images passent à la télévision. Donc, parce que l'enfant, il regarde, il voit les repères à travers la télévision. Qu'est-ce qu'on montre ? Le repère. Qu'est-ce qu'on montre aux enfants ? Des musiciens. Des gens qui peuvent gagner la vie facilement. Or, si on montrait à nos enfants des savants, les Modimbe, les Ngal et les autres, je pense que les enfants pouvaient avoir d'autres ambitions. Donc, on a cassé les ambitions de nos enfants et de nos petits-enfants. Le « on » là, le « on » prend leur place. Nous tous, nous tous. Les Congolais, hein ? Les Congolais, nous tous. Donc, il y a urgence aujourd'hui. Il y a urgence. Ce sont quatre ans après. On ne peut pas encore justifier qu'on soit dans un pays pauvre, un pays trop riche avec une population pauvre et des enfants presque illettrés pendant des diplômes aux enfants qui ne connaissaient rien. Mais ce qui est grave, on est tous, on s'accommode. On est complices. Dans 5, 10 ans, même dans 20 ans, on va manquer d'élite. Donc, c'est le problème. On va manquer d'élite. Justement, le professeur Bilolo, il a parlé de capitalistes. Freddy Moulumba également a parlé de capitalistes mais également du programme d'enseignement en RDC. Programme, je dirais, ce qu'on a hérité également de colons, même s'il y a eu quelques réformes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 64 ans après, il est réaliste et honnête de revenir et accuser encore et encore le colon pour dire que si on se retrouve là, c'est par la fausse du colon alors que la RDC n'est pas le seul pays à être colonisé justement ? Oui, mais non, non, c'est important. Ce matin, quand nous sommes réveillés ou je me suis réveillé, je dis à un collègue, le professeur Kalamba, je comprends ce qui se passe. Le Congo n'a pas d'école, l'Afrique d'une façon générale. Donc, vous ne formez personne. C'est-à-dire, cet État ici, si le président de la République croit qu'il a une élite, il se tremble. Le pays n'a pas d'élite, le pays n'a pas formé de gens et le pays ne forme pas. Je voudrais comprendre. Donc, tout l'argent que vous dépensez dans le système éducatif là, c'est la reproduction des destructeurs du Congo. Nous sommes formatés. Formaté, c'est quoi ? Un disque est formaté de telle sorte que la personne là ne puisse pas construire le Congo. ou l'Afrique. Vous envoyez les enfants dans l'école de généraux de la destruction de l'Afrique. Donc, dans les écoles des génocidaires, donc des négrocidaires, des gens et des afrocidaires, c'est-à-dire des gens qui veulent la destruction des noirs, la destruction des Congolais, la destruction de l'Afrique et les pillages de l'Afrique. Donc, vous envoyez, vous pouvez envoyer tous les Congolais chez M23 et puis venir dire maintenant, allez libérer le Congo. Donc, avec les officiers formés par M23 ou par même des pays ennemis qui sont derrière M23. Effectivement, les pays qui sont derrière M23, c'est ces pays-là qui nous donnent le diplôme que vous admirez. non, ce n'est pas la même chose. Quand un étudiant européen ou américain étudie l'économie et prend les exemples, c'est pour transformer sa société. Mais toutes ces universités-là sont contre l'homme noir et sont contre le développement de l'Afrique. Ils sont unis. Les gens ne le comprennent pas. Moi, je suis riche, je vais envoyer mon enfant à l'Amérique perte de ton. Vous allez former un bourrique, un assassin qui va même détruire tout ce que vous aviez construit là. Vous pouvez construire à l'Inguala, je vous assure, d'ici 50 ans, on va raser le tout. Donc, il y a un problème au niveau de l'éducation. Il nous faut, c'est pour cela que j'ai toujours dit, il faut un peu stopper. Donc, que le président ait le courage, on ferme les écoles. Pendant ces temps, les enfants peuvent aller faire le service militaire, et puis, mais que les professeurs, oui, mais que les professeurs, même à l'école primaire, ils doivent devenir utiles. Et pendant ces temps, former, que les professeurs, que les professeurs inventent, pas seulement les professeurs, les professeurs, et ce que j'appelle la garde intellectuelle et républicaine, puis se réunir pour élaborer l'idéologie. Quel type d'homme voulons-nous avoir? L'européen forme un enfant qui est fier, déjà, à l'école gardienne de son pays. même quand vous faites l'économie ou même la physique, on vous dit, nous, nation civilisée, le peuple civilisé, la grande nation, nous qui sommes à la pointe de ceci, c'est l'autoglorification dans toutes les disciplines. Donc, même un médecin, c'est l'autoglorification. l'homme européen ou l'émiro, pas comme je l'appelle, s'autoglorifie et à l'intérieur de cette Europe, les pays, l'Allemagne s'autoglorifie, la France s'autoglorifie et les Congos, qu'est-ce que nous glorifions? De quoi nos enfants peuvent-ils être fiers? Est-ce que nous le formons, comme il l'est dit, ambition de grandeur? Les Congos au-dessus de tout, dans l'univers, c'est le champ national de l'Allemagne. Deutschland au-dessus de tout. Et moi, quand je viens, en tant que Congolais, j'arrive dans ces pays, je dis, les Congos au-dessus de tout. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans les gouvernements, ont ça comme ambition? Parce que pour l'avoir, il faut aimer le peuple. nous n'aimons pas le peuple, on ne nous associe pas, on ne nous forme pas dans l'amour de ce peuple, dans l'amélioration des conditions de vie de ce peuple, de tel ce que je dis, aussi longtemps que je vis, je ne voudrais pas avoir des enfants qui dorment, qui souffrent, et des saletés dans la ville de Kishasa. ils doivent vivre dans de belles maisons, dans de beaux quartiers, circuler dans des jolis bus, avoir le rêve d'un grand peuple et d'une grande nation. Ça nous manque. En tout cas, professeur Kabrou Malou, on a l'impression que nous, tous là, nous devons être formatés. La question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce qu'on doit mettre un point et puis tout recommencer à zéro à partir d'aujourd'hui, à partir de ce 64e anniversaire de l'indépendance, comment, pour faire un tabou la rasa et dire que rien n'a été fait, nous devons tout recommencer à zéro. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on dit que le système sous colère est fabriqué, est fait pour résoudre les problèmes nationaux ? Quand est-ce qu'on dit cela ? Quand les problèmes de la nation sont dans les programmes scolaires. Quand la nation elle-même, quand les Congolais, l'État congolais lui-même fait l'objet des études de nos enfants. Aujourd'hui, le problème que nous avons est que nos enfants apprennent la Chine, apprennent les États-Unis d'Amérique, apprennent la Corée, tout ça, mais ils ne connaissent rien de Kinshasa lui-même. Aller dans toutes les écoles que vous voyez ici, demander ce que les enfants étudient en histoire. Rien du tout. Il n'y a rien du Congo. Deux ou trois cours, peut-être deux ou trois heures, mais dans tous les pays là, que ce soit la Chine, les États-Unis, les enfants étudient d'abord leur propre pays. Nous devons d'abord étudier la minéralogie, la minéralogie du Congo. nos enfants on ne peut pas aimer un pays qu'on ne connaît pas. Nous devons étudier la faune et la flore du Congo. Nous devons étudier les rivières, les eaux et tout. Ça fait partie, sur un programme de six ans, nos enfants auraient maîtrisé le Congo dans leur tête là, tout en sachant que là, je vais aller exploiter le diamant, là, je vais aller exploiter l'or, là, je vais aller exploiter le cobalt. Je sais que nos enfants ne relèvent pas les tourbillères. Ils ne connaissaient du tout. Ils ne relèvent les tourbillères. Ils vont très loin. Mais aujourd'hui, rentrez dans vos familles, demandez à vos neveux, à vos enfants, à vos petits-enfants, ce qu'ils étudient sur le Congo. C'est d'une minceur insupportable. Donc, si vous voulez qu'un pays s'occupe de ces problèmes, il faut que ces problèmes fassent partie du programme national d'enseignement. C'est ça. Mettre un point et répondre le tout à ses mots. Non, je ne dis pas, je ne suis pas comme ça. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons un ministre laissez-moi la citer, la ministre qui est là-bas. Cette ministre-là, je suis convaincu qu'elle connaît tous ces problèmes. Parce qu'elle est là, il a initié une expérience qu'on appelle l'école Kaoulou. L'école Kaoulou, c'est quoi ? C'est une école où les enfants apprennent les sciences en langue nationale. Les enfants apprennent les sciences. Madame Raïssa a inventé l'école Kaoulou où les enfants apprennent les sciences en langue nationale. Et il y a eu un concours à Tinkasa, les enfants qui apprennent les sciences en langue française et tout ça, mais ces enfants-là se sont mieux défendus. Parce qu'en fait, la science ici a pour fonction des résoudres des problèmes. C'est un canivage solutionnaire. Mais quand un enfant apprend la science dans la langue nationale, c'est-à-dire dans la langue d'exploration de son milieu, chaque enfant ici, ton enfant peut avoir une année ou deux et tu te dis « Yo, il va prendre une tasse. » Tu comprends ? Mais si tu commences à lui expliquer l'eau là, c'est quoi ? Tu vois ça ? En ligne à l'art, le contenu. L'enfant comprend ça très bien. Donc, enseigner les sciences en langue nationale est une révolution que tout pays doit mener. un pays comme le Sénégal où il y a de très grandes élites a décidé d'utiliser comme l'art des communications politiques, des sciences et autres, le Oulof. Au Sénégal, tous les grands leaders font la campagne électorale en Oulof. Comment se fout-il que dans ces pays comme le Congo ici, les députés de Kinshasa ici, élus par des gens de Kinshasa, vont se mettre au Parlement provincial pour commencer à parler un Français députatif ? Ou à l'Assemblée à cela ? Non, non, à l'Assemblée provinciale. Moi, je dis à l'Assemblée provinciale. Nous sommes une part des Kinois. Nous sommes tous locuteurs de Ningala. Pourquoi est-ce qu'il doit se mettre là-bas ? Commencer à barguner un Français intuitif alors qu'il a le droit de nous parler en Ningala ? Rien, si cette cohésion c'est secret. Donc, nous avons des problèmes qu'il faut résoudre et je crois, tu vois, par exemple, quand nous avons eu l'indépendance, l'indépendance avait pour fonction d'exorciser dans les vœux dans nos têtes toutes les souffrances subies, dans les vœux dans nos têtes de, comment on dit, toutes les alienations. Et le monde savait ce qu'il devait faire. Mais voilà que les Blancs, comprenant que le monde allait changer des choses en notre faveur, vont les tuer pour mettre à sa place un pro-occidental de mauvais goût qui a tout donné aux Blancs sans rien nous donner. Donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons une période de grande révolution et la révolution épistémologique est une révolution qui se base sur les problèmes de la nation qui font partie intégrante du programme national. Les langues nationales font partie intégrante du programme national d'enseignement. Il y a une affaire. Il y a une affaire. Patrick Piana, on a parlé du capital humain, n'est-ce pas ? Mais il y a également le capital naturel à valoriser. Frédéric Moulumba en a tantôt parlé et le prof Kabong également, le mine, le capital naturel d'une manière générale. J'ai parlé même de tourbière ici. Est-ce que le Congolais, 64 ans après, a appris à valoriser son capital naturel qui puisse contribuer, n'est-ce pas, à l'avancement de son pays ? Non, les Congolais n'ont pas pu atteindre de tels objectifs parce que la façon dont il a été fomenté, pour lui, il dit que faire les études, il faut aller dans les études qui remunèrent beaucoup plus, la bureaucratie, faire les sciences économiques, faire le droit. À un certain moment, on se pose des questions. Trop des Français tuent la gestion de la République. À un certain moment, la République peut s'arrêter parce qu'il y a un mot qui ne convient pas. souviens-toi de la conférence nationale et de la conférence constitutionnelle entre les tshisekédistes de l'autre côté. Il y avait le professeur, je crois, Kazadindouba qui défendait la conférence constitutionnelle. Mais moi, je me dis pour arriver à atteindre tout ça, il faut avoir ce qu'on appelle l'imagination créatrice. À un certain moment, il faut savoir créer et pour savoir créer, on peut créer par la pensée, mais on peut aussi créer par la pratique. Je crois qu'aujourd'hui, si vous partez dans le Katanga, dans les jours qui viennent, avec le service national, ils vont consommer le maïs made in DRC. C'est ce qui est important. C'est ce que fait le général Kassong-Kabouik aujourd'hui et moi, je demanderai une chose au chef de l'État. Je l'ai suivi pendant la campagne, le chef disait que non, le cycle secondaire pour lui, il pense qu'il faut qu'on impose aussi la gratuité. Moi, je pense qu'on doit renforcer la gratuité au niveau de l'école primaire que ça soit vraiment vécu à 100%. Mais lorsque vous atteignez le secondaire, les élèves dont le parent n'auront pas de moyens pour envoyer les enfants à faire le cycle secondaire, on ouvre, on met maintenant des moyens dans l'apprentissage professionnel. On peut mettre à profit l'INPP, on peut mettre à profit l'École nationale des finances parce que là, on forme les professionnels. On peut mettre à profit l'INDA, l'École nationale de l'administration. On peut aussi mettre à profit les services nationaux. Pourquoi ? Les gens qui n'auront pas assez de moyens pour continuer les études, ils seront formés de manière mécanique. C'est le modèle utilisé sur ma Chine et c'est ces modèles qu'on doit tout simplement calquer et si vous arrivez en Chine, vous trouverez des Chinois qui ne savent pas parler anglais. Ils vous imposent le mandarin. Ils vous imposent le mandarin et là où vous ne comprenez pas, aujourd'hui, il y a des applications où on peut s'échanger avec le téléphone, on peut s'échanger. Mais lorsque nos enfants apprennent le boulot, hier, Kuluna, aujourd'hui, bâtisseur. Mais un enfant qui hier n'était pas Kuluna, mais par le fait que le parent n'a pas de moyens pensent apprendre le métier, je crois qu'en ce moment-là, nous aurons des enfants ou des hommes utiles capables de transformer la nature congolaise pour le bien-être de la République démocratique du Congo. C'est de cette manière-là. Et les enfants maintenant qui vont faire le cycle secondaire pour continuer à l'université, il faut mettre un point entre la fin du cycle secondaire et l'université. Vous imposez l'armée. Pourquoi imposer l'armée ? Parce qu'il faudra que nous ayons des intelligences. Il y a l'armée, il y a le renseignement, parce que pour bien travailler dans les services de renseignement, les services d'intelligence, le cerveau doit bouger. Je crois que nous suivons le film de Jack Bauer. Comprenez l'environnement dans lequel fonctionne Jack Bauer, mais ce sont des savants en termes de renseignement. Est-ce qu'aujourd'hui dans notre pays, le ministre de l'Intérieur peut nous produire les bilans réels de la République démocratique du Congo en termes d'informations, des crimes tout simplement. Le produire en un instant, je pense que c'est une équation difficile. Alors que ce n'est pas impossible parce qu'on a formé tant des informaticiens, aujourd'hui il y a des applications où on peut faire la collecte des données en temps réel et au jour le jour, le ministre de l'Intérieur se produit un bilan. Le capital naturel a été hypothéqué ? C'est parce que parmi nous, il y a des disciples de tous ces gens-là qui travaillent pour le bradage de notre économie. Je crois qu'avant-hier, sur ces plateaux, j'ai expliqué comment le coltan de Roubaïa quitte Roubaïa pour Kigali. Et à Kigali, c'est une entreprise AV8 qui prend notre coltan et le dispatche dans le monde au finish pour que ça se retrouve entre les mains d'une entreprise telle qu'Apple. Sans pour autant bien retracer, on a tout brouillé et vous voyez des tels bradages. On représente qui, on représente le Congolais. Non, j'aimerais j'aimerais non, c'est vous savez lorsque l'Occident vient chez nous, il cherche d'abord les tops. Vous avez suivi le film de Kuntakite. Vous verrez que parmi les gens qui livraient le noir à cette époque-là, il y avait des noirs qui travaillaient pour le compte de tous ces gens-là qui... Oui, mais Patrick Yannasson et nous en train de dire ici que les Blancs ou l'Occidentale passons à l'expression l'Occidentale a plus d'intelligence pour manipuler comme ça l'Africain. D'ailleurs, c'est le mot. Il est comme pour dire que l'Occidentale est tellement intelligent l'Africain, pas du tout. Non, non, non. L'Africain est intelligent mais il se laisse manipuler par le mensonge. C'est ce que d'ailleurs utilise notre voisin. Vous savez, lorsque mourait le Monseigneur Catalico... Là, vous touchez le Faudi Mounouba. Non, non. Lorsque mourait le Monseigneur Catalico, en fait, il dénonçait cette manipulation parce qu'on disait que les gens sont venus pour exploiter l'or. Mais en réalité, ils n'étaient pas venus pour exploiter l'or. Ils étaient venus en fait pour mettre en sac notre pays et la partie Est et piller nos ressources. Faudi Mounouba, Faudi Mounouba, 64 ans après, j'y arrive, 64 ans après, on parle encore des détournements et des détournements à temps appris qui restent encore impunis. Est-ce que là encore, c'est l'Occident qui a formaté notre tête ? Est-ce que là encore, la responsabilité retombe au colon ? Encore et encore des détournements ? Oui, je pense que nous avons peut-être, nous Congolais, on ne comprend pas très bien que nous sommes un enjeu, le Congo, c'est un enjeu mondial aujourd'hui. Hier, c'était le caoutchouc. Aujourd'hui, nous avons le coltan, nous avons le cobalt et le cuivre pour la transition énergétique. Donc, nous sommes au centre d'une guerre, deuxième guerre froide. La première guerre froide opposée l'Union soviétique à l'Occident. Nous avons fait le jeu, le jeu. Nous sommes, pendant la deuxième guerre froide, maintenant, ça se pose la Chine, l'Amérique ou bien l'Occident. Nous sommes au cœur des enjeux. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est vrai, il y a des gens qui votent des millions et quand vous allez un peu plus loin pour voir ces gens qui votent des millions, ils viennent d'où ? Ils ont parrainé. C'est ce que j'appelle la guerre hybride. Ils votent des millions pour que tout s'effondre, qu'on donne l'impression que les Congolais sont des gens incompétents, ils ne méritent pas ces pays. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les diviser. Il faut les couper en morceaux. C'est ce que je peux appeler la marginalisation. Donc, je parlais de cet affrontement actuel entre la Chine et l'Amérique sur notre territoire, aussi le Congo. C'est là où on doit avoir des intelligences stratégiques aujourd'hui. savoir en 1960, la guerre froide entre l'Occident contre l'Union soviétique, on a été payé en monnaie de singe. On a donné des armes à Kagamé Mousséveni, on nous a fait la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans une des zones totales. Donc, actuellement, il y a une deuxième guerre froide. Il ne faudrait pas qu'on tombe encore dans les mêmes pièges. Il faut lire les signes des temps et tirer les leçons de l'histoire. La Chine vient, elle a besoin de minérer, l'Amérique, elle a besoin de minérer, elle a beaucoup d'argent. L'Amérique n'a pas d'argent, mais l'Amérique a la capacité de nuisance. Comment, dans cet environnement, les élites congolaises peuvent monter des stratégies pour éviter que les pires nous arrivent ? Donc, ça, actuellement, ce sont quatre ans près, la question qu'on doit se poser. Nous sommes dans la deuxième guerre froide, nous faisons quoi ? Ça demande quoi ? Les débats entre intellectuels, entre universitaires. Comme ça, les zones politiques vont se ressourcer. Les drames dans notre pays, la plupart des zones politiques ne lisent pas. Ils ne suivent même pas les informations. Les informations, quand elles sont insultées, injurées, là, elles commencent à s'énerver. Mais quand c'est de bonnes... Non, je parle des zones politiques, mais en général. Donc, quand il y a des bonnes informations, ils ne suivent même pas, même si c'est gratuit. Mais quand il entend qu'on l'a insulté, là, ils s'énervent. Donc, il faut que les zones politiques fassent un grand effort pour lire. Sans information, on n'a pas le pouvoir. nos médias sont hauts. Donc, il y a tous ces problèmes qu'il faut mettre sur la table. Il faut qu'il y ait des débats. Chaque jour, chaque soir, que nos enfants apprennent, qu'il y ait des conférences, qu'il y ait des publications de nos ouvrages, qu'il y ait même des films. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, il n'y a même pas une... une maison d'édition. Les films, puis les tournons. C'est du jamais vu. Comment est-ce qu'on peut être... Je dirais... Allez, comme vous voulez, il est responsable. C'est ça. Non. Ce n'est pas ce qui nous arrive. On doit vous interroger. Voilà. On doit s'interroger pour votre sœur Bilolo. Allez, finalement, quel défi il faut relever finalement, après votre départ, lorsque vous aurez quitté cette terre de la République de Moïti, du Congo, nous tous, quel défi on devra avoir relevé pour que ceux qui viendront, lorsqu'ils fêteront le 65e, 66e, et j'en passe, anniversaire de la RDC, qu'ils ne reviennent pas sur la même chose qu'on a dite ici parce qu'ils auraient trouvé le changement. Oui, il faut mettre fin à l'esclavage. Les Noirs sont esclaves en Afrique. Les Congolais sont esclaves au Congo. Les Congolais ne sont pas maîtres du Congo. C'est pour cela, n'étant pas maîtres du Congo, ils ne peuvent pas jouir des richesses du Congo. Imaginez-vous que nous continuons à payer aux gens 50 dollars par mois. Quelqu'un qui a travaillé, je ne dirais même pas 8 heures, parce qu'il est venu à pied de Massina ou de Kingasani, a quitté la maison à 4 heures du matin pour être ici vers 7 heures, pour être devant son service. Et puis, le fruit des 30 jours, c'est 50 dollars. D'ailleurs, c'est un faux calcul parce que le jour-là, il va prendre les 50 pour payer le transport retour ou boire de l'eau, etc. Donc, il arrive à la maison avec 40 dollars. Cet homme ne peut jamais construire une maison digne de ce nom. Cet homme ne peut jamais avoir un crédit bancaire. Nous rendons notre peuple esclave. Donc, ça, c'est un appel personnel au président de la République. Le peuple congolais est esclave. Les familles sont obligées de vendre des sardines, des césines et des trucs-là pour payer les transports des fonctionnaires pour que ces fonctionnaires arrivent dans leur bureau dans des ministères. Vous voyez, l'État ne peut pas tolérer ça. Quand vous arrivez en Europe, même si vous nettoyez les assiettes, nous avons tous nettoyé les assiettes. Nous avons tous balayé, mais nous avons vécu avec cet argent. D'où on doit changer quoi ? On doit changer quoi pour y arriver ? On doit les parlements congolais doit prendre une décision, on appelle ça option fondamentale. Pas moins de 500 dollars à des congolais, un infirmier 2 000 dollars, un professeur d'université 5 000 dollars, les soldats 1 500 dollars, un policier 1 000 dollars. Une décision, une option et cet argent-là, il y en a. Quand vous entendez, il a volé 300 millions, 100 millions. c'est quoi ça ? Payez les gens aussi longtemps qu'ils seront pauvres avec 50 000 dollars, même 100 dollars, même 150. Vous aurez un peuple malheureux et les Congos vont s'enfoncer. vous l'avez suivi, Milolo qui parlait de 1 500, 3 000, j'en passe. Vous, vous voyez, pour terminer, vous voyez le perspective de la République de Moïti du Congo dans cette, allez, on va dire dans cette optique-là. Mais bien sûr. Vous savez, il a raison, il a tort aussi. Je connais une famille qui a reçu 5 000 dollars d'un parent qui est à l'étranger. Ils étaient au nombre de 4 ou 5 et puis ils ont commencé à se disputer. et tout ça, tout ça. Donc, ils se sont partagés. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne perdez pas les 5 000 dollars ici ? Parce que vous n'êtes pas des locataires. C'est votre parcelle. Ouvrez un shop ici. Ouvrez un shop. Vendez. Vendez des histoires. Vendez n'importe quoi à 5 000 dollars. Vous savez, oh non, on ne peut pas faire ça. Ça dit, les Congolais ont peur de faire des affaires. J'ai des étudiants, 10 étudiants qui ont eu 1 000 dollars pour la fin de l'année. Je leur ai dit, écoutez, allons, vous pouvez, avec ça, aller acheter, même du diamant, même acheter les macas au ban de l'huile ici. Les sacs de macas coûtent 20 000 francs. Vous allez les vendre ici à 80 000 en payant 10 000 francs pour le sac. Donc, en 6 mois, vous avez triplé ces capitales à 10. Perspective. Non, non, écoutez. Parce qu'on a terminé. Ils m'ont dit, non, non, nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on va chercher. Donc, comme je te dis là, les belles ont détruit notre identité, ont détruit notre estime de soi, ont détruit notre amour de soi. C'est à fait. Ce qui fait que les gens ont peur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment ? Je l'ai dit, il faut, dans toute la révolution épistémologique, épistémique que nous allons faire ici, il faut introduire l'histoire nationale dans les programmes. Introduire la géographie nationale, connaître les pays, les aimer, et puis commencer, parce que les richesses sont les créées. Même les étudiants qui refusent là, dès qu'ils ont terminé, vous dites, mais venez, parce que j'ai vu qu'il y a des petits capitaux, des petits capitaux comme ça, 750 dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais, j'ai vu beaucoup de mes étudiants qui prennent ça, ou beaucoup de mes voisins qui prennent ça, juste pour aller acheter une télévision. Ils disent, mais c'est ça, c'est la bêtise. C'est la bêtise. Il faut qu'il y ait des interlocuteurs, que les gens que nous sommes ici puissent discuter avec notre peuple. Pour lui dire que les ambitions, on les crée, les ambitions, on les porte. Donc, prenez, ne laissez pas les petites histoires. Ce qu'a dit Bidoulo, c'est la vérité. Il faut payer un salaire digne. Si vous voulez, c'est l'État qui décide des salaires. Payer un salaire digne, c'est vrai, mais il y a un changement des mentalités aussi. Dès que vous avez payé ces salaires-là, nous-mêmes allons nous mettre avec ces gens-là pour leur dire maintenant qu'ils t'entraient 500 dollars, tu vas faire quoi ? Ils vont te dire « Oh non, moi, je n'ai pas besoin de regarder en plus, on dit, on a besoin de la télévision. » Non, on dit non. L'argent, il faut le fructifier. C'est ça le capital naturel. C'est nous d'aller utiliser les gars. Merci beaucoup, professeur. On est obligé de terminer l'émission avec vous, Patrick Piana. Vous voyez comment la perspective de la grue du Congo. Je pose la question surtout parce qu'aujourd'hui, on parle de 64 ans après et l'année prochaine, on reviendra encore ici pour dire 65 ans après. Est-ce que dans une année, on ne peut pas changer les choses et faire bien les choses pour que cette fois-là, on revienne pour dire que les choses vont évoluer ? Je pense que nous avions d'abord un problème, la problématique de la gestion de l'héritage. L'héritage commun, le Congo, qu'est-ce que nous avions fait de ça, de 1960 à ces jours ? Surtout que moi, je suis petit-fils d'un grand-père qui a pris part à la table ronde, M. Moudingai, c'était mon grand-père et quelque part, lorsque je regarde la nation là où nous allons, je me pose des questions. Est-ce que ce qu'avaient fait poser comme acte nos pères de l'indépendance est-ce que nous avions compris ? Alors, en termes de perspective, il faut reconstruire d'abord l'homme congolais, surtout l'homme politique congolais parce que l'environnement politique devait être l'environnement où on devait apprendre le nationalisme. Lorsque vous prenez même tous ces hommes politiques là, réunis, union sacrée, patati patata, au finish, c'est le partage des responsabilités. Et dans le partage des responsabilités, on crée qui ? On crée de bourgeois. Mais quel bourgeois de type comprador ? C'est bourgeois là, des mancaux qui vendaient les intérêts des chinois au profit de portugais. C'est ce qui se passe ici. Mais je me dis qu'avec la dynamique actuelle, si et seulement si le président de la République change, lui qui est transformationnel, essaye d'améliorer dans son environnement en termes de quotité et qui est au moins 60% des transformationnels des gens qui la comprennent, qui comprennent bien cette République, je crois que nous pouvons croire à un avenir meilleur avec Félix Antoine Tchisekine. Pourquoi ? Parce que les perspectives sont bonnes sur le plan économique. Parce que d'ici 2028, nous allons atteindre un PIB de 104 milliards de dollars. Or, si on améliore la pression fiscale, il y a possibilité de dépasser même le budget de 93 milliards tel qu'est fixé par Mme Soumé. Aussi, nous sommes un peuple qui n'aime pas contribuer pour la richesse nationale. On n'aime pas payer l'impôt. Avec 50 dollars ? Non, c'est ce que je dis, il y a possibilité par rapport à ce qu'il a posé, laissez-moi, donnez-moi une minute, par rapport à ce qu'il a posé, vous voyez qu'aux États-Unis, même au Canada ou sous d'autres sujets, lorsqu'on doit mesurer d'abord le revenu par l'heure de prestation, on vous parle de 15 dollars, 20 dollars canadiens, 14 dollars, mais ici, on vous dit le mois, c'est 100 dollars. Or, on peut commencer par dire que nous targetons 2 dollars l'heure. Celui qui travaille le jour à 16 dollars, si vous multipliez par autant de jours, nous allons atteindre pratiquement un minimum de 400 ou 500 dollars. sincèrement, si on commence par là, parce que c'est qu'il faut savoir, lorsqu'il y a de bons salaires, il y a motivation de l'activité économique et il y a amélioration de la croissance économique parce que le PIB, sous d'autres calculs, intègre aussi la rémunération. Merci, merci Patrick Piana. Allez, Frédéric Moulouma, continuez cette émission. On a parlé 64 ans après qu'elle aurait tombé pour la République démocratique et économique. Moi, j'ai dit c'est vaincre ou mourir. Si nous ratons cette chance, d'abord d'un virement international qui nous donne la chance d'aujourd'hui de nous libérer de la domination occidentale, pas pour tomber dans la domination chinoise tout comme russe. Donc, on peut avoir la chance si les élites congolaises prennent conscience. Donc, nous devons penser à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. On n'a pas notre choix. Toute l'Afrique nous attend. Très bien. Allez, merci beaucoup Frédéric Moulouma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Patrick Piana, merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Bailolo, non, c'est plutôt Bilolo. Les deux. Professeur Bilolo Ouakaluka, merci également à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci au professeur Kabongo, Malou et Emmanuel. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Plateau spécial à la République démocratique du Congo, 30 juin 2024, 64 ans après l'indépendance. Nous en sommes où ? Vous avez écouté nos invités. Nous pensons que vous avez tiré, on va dire comme ça, le conseil, les leçons de comment faire pour que la République démocratique du Congo puisse se développer. Si vous avez aimé, c'est grâce au concours de toute la rédaction de l'Univers Télévision ainsi qu'à toute l'équipe technique. Plateau spécial, 30 juin, point final pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous sur cet événement, certainement l'année prochaine. On reviendra pour évaluer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada